allez c'est parti on va installer la direction j'ai ma console normalement j'ai cette pièce qui doit venir s'encastrer ici dans ce sens là et le cache va aller par dessus le problème c'est que vous voyez mon cache il va pas jusqu'à ras parce que j'ai fait un petit ravancement du coup je vais l'installer dans l'autre sens ça tiendra bien ça me permettra d'avoir le cache un petit peu avancé mais après je l'adapterai pour que le cache soit vraiment en position collé à la j'enlèverai une partie des petites pattes pour qu'il soit bien en position et cette partie je vais rajouter une cale derrière en contreplaqué de 18 mm et je jouerai avec quelques rondelles pour arriver à fleur pour que mon justement mon arbre soit le plus loin possible et mon volant le plus avancé possible pour pas que ça gêne avec les bords parce que j'ai une console qui est creuse et pas une console qui est plate du coup c'est parti on va percer le trou au milieu pour encastrer pour encastrer ça et ensuite on adaptera on verra comment on adapte le cache allez c'est parti pour le plus haut 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une petite et une large, moi j'aurais besoin de la petite par rapport à mon tuyau Du coup il va falloir que je bouche la grosse Et ensuite on va le mettre en place, on va le fixer au bateau Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est puissant ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez j'ai passé ma direction sur le côté, je ne sais plus si j'avais filmé cette étape Maintenant je vais l'enfiler dans la commande tout simplement Et en venant tourner on va la charger à l'intérieur et ensuite on vient la bloquer avec la goupille Tac, il y aura peut-être besoin de défaire la console pour faire cette opération Ce sera peut-être plus simple Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501